Regardez-moi ça, c'est pas beau franchement comme paysage. Allez, bonjour à tous mes chers amis et merci de me retrouver dans cette nouvelle vidéo qui va être dédiée à la présentation de deux ouvrages. Et avant de commencer cette vidéo, je tiens à remercier très chaleureusement les éditions d'Anaé, alias Alliance Magique, pour m'avoir envoyé ces deux livres qui tombent vraiment à un moment opportun de ma vie, puisque comme vous le savez, je viens d'emménager. Et j'étais en train de réfléchir, je vous l'ai déjà dit, ça fait plusieurs semaines, voire mois que je vous en parle, que je suis en train de vivre un éveil spirituel. Et lorsque vous vivez un éveil spirituel, eh bien c'est absolument tous les aspects de votre vie que vous remettez en question, que ce soit votre aspect social, professionnel, sentimental, familial, absolument tout. Y compris votre pratique magique, vos croyances, vos convictions, etc. Et justement, je voulais quelque chose qui me rapproche davantage de mes premières origines, à savoir me reconnecter à la nature vraie, reprendre ma pratique magique, élémentale et naturelle, travailler avec le cycle des saisons, travailler avec les éléments et surtout me reconnecter à Gaïa, à notre mère nature. Et ça, c'est quelque chose dont je tenais absolument. Et la vie m'a fait grâce de m'offrir, eh bien, exactement ce que je rêvais d'avoir, à savoir la nature à profusion. Comme vous pouvez le voir, on a l'impression que je suis au Canada, mais non, je ne suis pas au Canada, je suis bien en France. J'ai également une petite rivière qui coule juste à côté de la maison. Mais quand je dis à côté de la maison, je vois tout de la fenêtre, en fait. Je fais à peine 50 mètres, je suis dans la nature, je suis dans les bois, je suis avec ma rivière, je suis seul, je suis entouré de calme, de nature. Je ne sais pas si vous l'entendez, mais il y a les petits oiseaux qui chantent et c'est absolument tout ce que je voulais, m'éloigner de la folie et de l'effervescence de ce monde. Allez, sans plus tarder, je vous propose de présenter ces deux livres qui sont absolument incontournables et magiques et qui, pour moi, en tout cas, vont devenir deux vrais alliés du quotidien et qui, je l'espère, vont aussi devenir vos alliés du quotidien dans votre pratique magique. On va commencer cette présentation avec le premier livre. Il s'agit de Chant de pouvoir de Julien Miavril et Gulliver l'Aventurière, que vous connaissez toutes et tous, puisqu'elle est l'autrice du sublissime oracle de la déesse sombre, mais également du tarot Gulliver et du Lenormand Gulliver, tous trois parus aux éditions Arcana Sacra. Et ce livre est une véritable pépite, je trouve, puisque vous allez le découvrir. Les illustrations sont juste magnifiques. Il s'agit de Gulliver qui a réalisé les illustrations et on reconnaît bien sa patte. Personnellement, j'adore son style graphique, j'adore l'univers qu'elle nous propose. Elle a, je ne sais pas, cette patte, elle a cette griffe qui est vraiment propre à elle et qui nous immerge à la fois dans le côté sombre et dans un côté lumineux, avec cette touche d'ésotérisme et d'occulte qu'on adore tant. Dans cet ouvrage, qu'est-ce que l'on va retrouver exactement ? Eh bien, cet ouvrage n'est pas tout à fait un livre comme les autres, puisque c'est un véritable livre de formules magiques. Mais quand je vous dis uniquement des formules magiques, c'est-à-dire qu'à l'intérieur, vous allez retrouver un recueil qui peut être soit poétique, puisque les formules, la façon comme elles ont été écrites, la façon comment elles ont été tournées, fait penser à des poèmes, et ce sont des poèmes, mais des poèmes que vous allez aussi pouvoir utiliser à titre d'incantation, d'invocation et de formules magiques pour venir agrémenter vos rituels. J'ai véritablement eu un coup de cœur pour ce livre et je remercie profondément les éditions d'Anaé d'avoir pensé à moi, parce que ce livre vient vraiment agrémenter les rituels. C'est-à-dire que lorsqu'on pratique la magie, la partie la plus difficile qui soit, en tout cas pour moi, je trouve que c'est toute la partie de formules, car on voudrait faire des jolies formules, des belles rimes, on voudrait avoir des textes qui soient riches et qui soient également explicites dans les vœux que l'on veut prononcer. Et lorsqu'on débute en magie, c'est toujours un petit peu délicat d'avoir des formules qui soient pertinentes, des formules qui nous plaisent. On peut en trouver sur internet, mais le problème d'internet, c'est qu'on trouve tout et absolument n'importe quoi. Et là, dans cet ouvrage, on va retrouver exactement ce dont on a besoin. Dans ce livre, vous allez retrouver plusieurs types d'incantations. Des incantations qui vont être dédiées à la lumière, à la guérison, mais aussi des incantations beaucoup plus sombres qui vont être dédiées aux anges déchus et même aux démons. On va y retrouver des incantations pour les créatures mythologiques, pour les formes de magie, pour les cercles, pour le bannissement et pour la fermeture. Très honnêtement, ce recueil, je ne peux que vous le conseiller, car il est vraiment riche en incantations et en formules que vous allez pouvoir utiliser, mais au-delà de l'aspect juste magique, que vous soyez simple wiccan, que vous soyez sorcière ou sorcier, que vous soyez mage, que vous soyez druide ou chaman, vous allez pouvoir utiliser ce livre. Mais si vous n'êtes aucun de tout ce que j'ai cité, vous pouvez également utiliser ces formules sous forme de prière, de prière que vous allez adresser aux entités et aux croyances que vous avez. Car peu importe le panthéon que vous avez, peu importe les convictions et la fois vers qui elles sont tournées, vous allez véritablement pouvoir utiliser ce livre en fonction de vos besoins. Vous allez également pouvoir, pourquoi pas, personnaliser les formules, c'est-à-dire vous inspirer des textes qui sont déjà présents dans ce livre et rajouter, pourquoi pas, des phrases, modifier certains mots pour en remplacer, pour vraiment personnaliser votre demande et votre vœu. Ce qui fera que ce livre va très rapidement devenir votre livre d'incantation. Personnellement, c'est déjà mon cas et je ne vous cache pas qu'il me tarde de travailler avec. J'ai d'ailleurs commencé à utiliser cet ouvrage lors de mon sabbat de Sawin puisque j'ai utilisé déjà deux formules que je trouvais parfaitement propices aux énergies du 31 octobre. Voilà donc pour la présentation de ce premier ouvrage. Je vous le rappelle, il s'agit de Chant de pouvoir de Julien Miavril et Gulliver l'Aventurière aux éditions Danaï. Comme d'habitude, vous retrouverez tout en barre d'infos, à savoir les différents sites internet, entre autres celui de Alliance Magique pour commander votre livre, mais également Amazon, Cultural, Afnac, bref, je vous mettrai tous les liens nécessaires ainsi que les comptes Instagram de Julien et de Gulliver que je vous invite à aller rejoindre et suivre également pour découvrir leur univers et tout ce qu'ils ont à vous proposer. Le deuxième livre, quant à lui, c'est un véritable coup de cœur, que j'ai eu, je sais, c'est très souvent que je vous dis que j'ai des coups de cœur, mais c'est vrai, c'est vrai, je vous promets que c'est vrai. Cet ouvrage, il s'agit de la sorcellerie de l'eau de Halloween Avalon, pareil aux éditions Danaï. C'est un super petit ouvrage qui va traiter, comme vous l'aurez deviné, de la sorcellerie de l'eau, mais l'eau également dans tous ses états. On va explorer aussi toute la partie celtique, tous les rites, les pratiques magiques et les croyances qui sont associées à l'eau, à son cycle, et aux différents états qu'elle connaît. Car comme vous le savez, l'eau est un élément très important sur notre globe puisque la Terre est recouverte d'océans. Nous-mêmes sommes composés aux trois quarts de cet élément, ce qui veut dire que l'eau coule véritablement dans nos veines et c'est un élément essentiel. D'ailleurs, lorsque nous naissons pendant neuf mois, nous évoluons dans un élément liquide. Donc il fait vraiment partie intégrante de nous. Et cet ouvrage vous invite à découvrir l'eau sous toutes ses formes, que ce soit solide, liquide ou gazeux, mais aussi partir à la découverte de l'eau dans son élément naturel, que ce soit les rivières, les lacs, les mers, les océans, les puits, les marais. Halloween va aussi nous offrir différents rituels que vous allez pouvoir effectuer pour pratiquer l'eau. Entre autres, des rituels que je ne connaissais pas et qu'il me tarde d'essayer, comme par exemple pour bloquer les agissements d'un ennemi à travers un glaçon, ou au contraire débloquer une situation gelée avec de la neige que l'on va laisser fondre et permettre ainsi de fluidifier nos actions. Il y a dans ce livre vraiment plusieurs formules, plusieurs rituels qui sont tous aussi sympas les uns que les autres. Je ne l'ai pas encore terminé, mais j'en suis déjà à la moitié. Je l'ai presque dévoré, ce livre, tellement il est passionnant et intéressant. Et surtout, Halloween nous invite à partir à la rencontre de plusieurs types de sorcières. Les sorcières des rivières, les sorcières des lacs, des marais, des mers, des océans, etc. Ainsi que le folklore qu'il peut y avoir autour de l'eau, mais aussi toutes les créatures mythologiques qui sont associées à l'eau. Elle va aussi nous apprendre comment découvrir les esprits qui peuvent résider dans les ruisseaux, dans les rivières, les offrandes que l'on va pouvoir faire, les offrandes qui sont utiles, celles qui sont inutiles, etc. Comment est-ce qu'on va pouvoir aussi communier avec l'esprit de l'eau ? Comment on va pouvoir réaliser un autel qui va être dédié à l'élément de l'eau ? Véritablement, si vous aussi vous êtes attiré par cet élément, si d'ailleurs vous avez un des signes astrologiques rattachés à l'élément de l'eau, à savoir soit cancer, scorpion ou poisson, naturellement vous êtes encore plus attiré par l'élément de l'eau. Mais attention pour ceux qui sont d'un autre signe, ça ne veut pas dire que vous n'aurez pas d'affinité avec l'eau, bien au contraire, vous pouvez très bien être attiré par cet élément. Mais véritablement, si l'élément de l'eau vous intéresse, c'est un livre que je vous recommande pour découvrir quel type de magie vous allez pouvoir faire. Si vous avez la chance, comme moi, d'habiter à côté d'une rivière ou d'un lac ou de la mer ou de l'océan et que vous avez envie de travailler avec les énergies de l'eau, qui peuvent être particulièrement fortes, puisqu'il faut quand même préciser que l'élément de l'eau est le seul élément qui soit l'élément mutable, qui est plusieurs états. Le feu, concrètement, c'est du feu. La terre, c'est de la terre. L'air, c'est de l'air. Mais l'eau, elle est entre les deux. L'eau, c'est un élément qui relie l'entremonde. C'est un peu le miroir qui relie à la fois le monde des vivants et le monde de l'au-delà. Dans toutes les histoires, dans toutes les cultures, il y a toujours quelque chose en lien avec l'eau. Je prends par exemple la rivière du Styx, ce fleuve qui permet de se rendre aux enfers, de traverser le monde des morts et d'aller aux enfers que Persée va emprunter pour rejoindre le temple de la Gorgone Méduse. Dans toutes les histoires et dans tout le folklore, on va toujours retrouver l'élément de l'eau qui va être un élément très important. Par exemple, Halloween nous apprend aussi que tout ce qui est esprit maléfique, diabolique et démoniaque ne peut pas franchir une rivière. L'eau va vraiment agir à la fois comme un catalyseur, mais aussi comme une énergie vivante. Et en fonction de l'eau, puisqu'on va découvrir dans ce livre toutes les eaux qui existent, les eaux somatres, les eaux croupies, les eaux vives, les eaux courantes, etc., etc., plusieurs types d'eau. Et à chaque type d'eau, on va découvrir aussi la magie. Halloween va aussi nous donner des informations sur comment prélever certaines eaux. L'eau lunaire, comment récolter la pluie, pourquoi récolter la pluie, pourquoi récolter la petite pluie et quelle est la différence entre une petite pluie et la pluie d'un orage très violent. La pluie d'un orage très violent va plutôt être une eau agressive pour réaliser des magies plutôt d'ordre destructrice. Elle va aussi nous apprendre qu'est-ce qu'on peut faire avec la neige, avec le brouillard, la brume, etc., vraiment toutes les formes de l'eau. C'est véritablement un coup de cœur que j'ai eu pour cet ouvrage. Et comme l'échant de pouvoir, lui aussi est devenu un de mes alliés puisque j'ai pris la décision effectivement de me spécialiser dans l'élément de l'eau, de réaliser mon hôtel consacré à l'eau. Et comme vous pouvez le voir avec ce qu'il y a derrière moi, je pense que mon hôtel en plus s'est tout trouvé et j'ai vraiment envie de me reconnecter avec cet élément, de me connecter en fait tout court avec cet élément. Donc je vous invite à découvrir cet ouvrage. Pareil, il est aussi à un petit prix, il est seulement à 18 euros. Comme d'habitude, je ne vous ai pas précisé, mais les deux livres sont imprime vert. C'est important de le préciser. Pourquoi c'est important de le préciser ? Parce que beaucoup d'ouvrages aujourd'hui ne bénéficient pas encore de ce principe-là. L'imprime vert, c'est le principe un livre égale un arbre. Donc à chaque papier qui est utilisé, des arbres sont replantés. Et ça, vraiment, j'apprécie énormément. C'est aussi pour ça que je mets particulièrement en avant toutes les éditions Alliance Magique parce que c'est vraiment une équipe de professionnels qui se soucient de la nature. Ce sont des praticiens aussi, ce ne sont pas que des commerciaux, ce sont des praticiens avant tout qui sont connectés avec les éléments, qui sont connectés aussi avec tout ce qui est humain et qui mettent tout en place et tout en œuvre pour offrir à la fois des produits de qualité, mais qui se soucient derrière de l'écologie de notre planète. Et ça, c'est vraiment très important de le souligner. Voilà donc mes chers amis, pour ces deux reviews qui, je l'espère, vous auront plu. J'espère que ces deux ouvrages vous auront également convaincu. Je vous invite très fortement à les découvrir, à vous faire plaisir et à travailler avec eux parce qu'honnêtement, ce sont de très, très bons outils et vous n'avez plus qu'à craquer. Profitez-en, en plus Noël arrive bientôt. Et moi, je vous laisse avec quelques images de la rivière qui est derrière moi. Je vous embrasse tous très fort et on se retrouve très vite dans une prochaine vidéo de présentation. Je vous remercie de la rivière 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 de la rivière. Sous-titrage ST' 501